... Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour à toutes et tous, et je voulais vous dire le plaisir de recevoir M. le Président de la République fédérale d'Allemagne, cher Franz Walter et son épouse, heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Évidemment, nous allons évoquer la pandémie qui, aujourd'hui, frappe nos pays. Notre continent est plus largement à l'international, et nous savons combien nous avons été de part et d'autre du Rhin endeuillé par ces derniers mois. Et je veux d'ailleurs vous dire, dans ce contexte, à nouveau nos remerciements pour la solidarité, parce que l'Europe a montré ce visage, et je n'oublie pas aussi les patients qui ont pu être transférés, notre Rhin en particulier, lors de la première phase de cette crise. Et donc, ensemble, nous oeuvrons, et l'un et l'autre, nous croyons très profondément à l'action européenne. Et j'ai plaisir à vous accueillir aujourd'hui à Paris, quelques jours après que vous ayez pu signer le plan de relance allemand, et donc la déclinaison de ce que nous avons dessiné un juillet dernier à Bruxelles tous ensemble. Nos ministres, d'ailleurs, des Finances auront, cette semaine, l'occasion ensemble de présenter des plans de relance de l'Allemagne, de la France, et cette déclinaison de notre volonté européenne, c'est, je crois, vraiment un moment historique. Nos plans de relance sont nationaux, mais ils participent d'une stratégie européenne, qui est de préparer le nouveau modèle de croissance, plus vert, plus digital, plus inclusif. Cette Europe, nous souhaitons aussi la bâtir en réponse aux voeux formés par les citoyens européens. Et je connais votre attachement, cher Franck Walter, au processus de consultation citoyenne, tout particulièrement dans votre pays, en Allemagne. Nous avons eu l'occasion aussi de les conduire ici, en France. Et en fin de semaine, le 9 mai prochain, lors de la journée de l'Europe, l'ensemble des Européens seront invités à contribuer au débat européen pour réfléchir sur cette Europe de demain. C'est un des engagements que j'avais pris lors du discours de la Sorbonne et que nous avions acté ensemble en européen, et que nous avions le pouvoir décliner au-delà de ce que nos institutions ont commencé de faire. Nous nous retrouvons aussi au lendemain de la journée nationale du souvenir de la déportation, et nous échangerons évidemment sur ces importantes questions mémorielles qui lient nos pays et qui ont eu l'occasion à travers le temps de chaque fois nous rassembler. Nous l'évoquions la dernière fois que vous êtes venus en France, c'était à Strasbourg, pour ensemble évoquer cette mémoire commune. Nous avions ensemble été au Vieillarmand, dans les tranchées. Et je me souviens aussi de mon déplacement à Berlin, à vos côtés, en novembre 2019, pour le 30e anniversaire de la chute du Mur. Enfin, nous aborderons naturellement les grands enjeux géopolitiques, car je n'oublie pas que M. le Président continue d'agir activement sur la scène internationale, mais aussi longtemps agit activement comme diplomate et chef de la diplomatie allemande, et avec aussi un attachement profond à ce qui se passe à l'est de l'Union européenne, et dans beaucoup d'endroits qui nous lient. Et donc, au-delà de l'amitié, qu'il suffirait à occuper beaucoup déjà de nos déjeuners, il y a le plaisir de se retrouver et d'évoquer tous ces sujets aujourd'hui. Donc merci infiniment, cher Franck Walter, d'être avec votre épouse aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, merci de nous accueillir ici si chaleureusement à Paris, à l'Élysée. Je suis très heureux de me retrouver avec vous. Et ce n'est pas une surprise si mon premier déplacement allait trancher et après des mois où je n'ai pas pu voyager, je me rends en France. C'est parce que la France, bien évidemment, c'est pour l'Allemagne le partenaire le plus important. Et nous, ensemble, les Allemands et les Français, nous n'avons pas d'autre projet comme un plus important que celui d'avoir une Union européenne forte à l'intérieur comme à l'extérieur. Chère Emmanuel, tu en as parlé. Toutes ces certitudes que nous avons découlent des enseignements que la France et l'Allemagne ont tirés de la Seconde Guerre mondiale et des catastrophes qui ont suivi la Shoah. Et je sais qu'hier, vous avez commémoré la déportation et ce jour nous rappelle à nous aussi, cher Emmanuel, que ce que nous avons en Europe et aussi dans les relations entre nos deux peuples réussi à construire n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est quelque chose qu'il a fallu élaborer, construire. Et cette Europe, maintenant, il ne faut pas la céder et l'abandonner à ses détracteurs. C'est notre mission commune de la faire vivre. Et nous deux, nous y travaillons, nous y avons travaillé et nous y travaillerons. Monsieur le Président, vous l'avez dit, la pandémie et la lutte contre la pandémie dominent dans nos deux pays l'actualité. C'est toujours le cas depuis des mois. Mais malgré tout, nous devons garder le regard tourné vers l'avenir. Je crois que l'Europe a besoin plus que tout d'un signal de renouveau, de reprise. Et c'est toujours la même vérité. Ce sont nous, les Européens, qui devons et pouvons reconstruire l'Europe si nous ne voulons pas que l'Europe soit le jouet d'autres puissants sur la scène internationale. Et je pense qu'en Allemagne comme en France, nous regardons bien sûr tous les jours de très près les taux d'incidence, le nombre de morts. Nous suivons l'évolution des courbes. Nous comparons, évaluons les chiffres de nos deux pays et d'autres pays européens. C'est bien compréhensible, c'est nécessaire. Mais nous ne devons pas oublier, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours de commémoration des morts de la Covid à Berlin, derrière tout cela, il y a des êtres vivants, des personnes en deuil. Et tout cela nous relie, français et allemands, par-delà les frontières. L'expérience de cette douleur partagée nous incite à agir plus que jamais ensemble en Europe et dans le monde. Monsieur le Président, j'utilise cette occasion aussi pour exprimer mes condoléances à la famille et aux proches de la policière qui a été abattue la semaine dernière. Et je tiens à vous dire, au nom de tous mes compatriotes aussi, que nous sommes bien sûr aux côtés de la France dans tous ces moments difficiles et au terrorisme. L'Europe, comme nous le constatons maintenant, ce n'est pas uniquement l'Europe des institutions bruxelloises, c'est aussi ce que les pays membres, les citoyennes et les citoyens de ces Etats en font. C'est-à-dire que chacun doit apporter sa contribution. Et ceux qui croient, et nous l'observons constamment, que c'est le moment rêvé pour faire de l'Europe un bouc émissaire, eh bien, ces gens-là nous portent tort à tous et se portent tort à eux-mêmes. Monsieur le Président, mon cher Emmanuel, tu as rappelé que, dans cette période de crise, de pandémie, la solidarité financière entre les pays européens est juste et qu'elle est essentielle. Après la décision du tribunal de la Cour constitutionnelle allemande, je suis très heureux d'avoir pu parapher la loi permettant la mise en place du plan de relance. Et il y a d'autres ratifications qui sont en cours, et je pense donc que nous allons pouvoir enfin donner ce signal de relance dont nous avons vraiment besoin. Mais, et c'est notre conviction permanente à tous les deux depuis longtemps, nous avons besoin non seulement d'avoir des comptes bien remplis, mais nous avons besoin aussi d'une idée européenne qui nous associe, qui nous unisse et nous relie. Et, comme tu l'as souligné, cela ne va pas sans l'action conjointe des citoyennes et des citoyens de nos deux pays. L'idée de la conférence sur l'avenir de l'Europe, l'idée que tu as lancée, est très importante. On va pouvoir parler de l'avenir de l'Europe avec tous les citoyens et citoyennes de nos pays, et je pense que cela renforcera l'idée européenne dans toute l'Europe. Et enfin, et ce sera mon dernier point, je crois que nous ne devons pas être satisfaits de ce que nous avons fait jusqu'ici. Je crois que l'une des valeurs de l'Europe, c'est de toujours penser à ce qu'elle a donné au reste du monde. Et je crois que c'est plus que ce que nous avons fait jusque-là, et peut-être le remarquent-on davantage pendant cette pandémie, mais l'Allemagne, la France et les autres pays de l'Union européenne sont prêts, dans la lutte contre la pandémie, à agir au plan international, à apporter leur aide. Nous contribuons financièrement à l'initiative COVAX, par laquelle certains pays dans le monde peuvent recevoir, grâce à cette initiative COVAX, donc un accès aux vaccins. Nous agissons ensemble, l'Europe, avec le reste du monde, dans le cadre du Pacte vert, en réduisant les émissions de CO2, en nous engageant sur des objectifs. Et je pense que l'Europe ne parle pas seulement de multilatéralisme, elle agit en ce sens. Cher Emmanuel, je me réjouis de notre discussion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.